Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de séance radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un labo où on regarde, on analyse, on écoute aussi et on critique les comédies françaises. Aujourd'hui, bonne nouvelle, on va parler de Star 80 à la suite, je me régale d'avance. Et autour de moi, j'ai mes icos, Virginie Adan. Salut. Et Max Bessnard. Salut. We are producer of a very big show in France. Jean Schultes, Jean-Pierre Madère. D'ailleurs, Jean-Pierre Madère, Macumba, Macumba. Ce soir, si c'est la dernière, demain, c'est les... Mais en fait, je ne vois rien du tout, mais le Seigneur me guide. Maurice a omis de payer 200 000 euros à l'URSSAF, 200 000 euros à l'Assasem et 200 000 euros au fisc. Avec les pénalités, on est autour du million. Bien sûr, un million. Star 80, c'est un immense carton. Comment vous avez pu le transformer en un immense fiasco ? Laissez-nous essayer, donnez-nous un mois, un petit mois et... Un concert, t'as pas trouvé mieux comme plan de redressement ? T'as autre chose à proposer, toi ? Non, mais rembourser un million en un concert, mais pour en faire un stade ! Attends, attends, attends. Je t'en supplie, ça va pas être facile. On leur a promis les vacances et les vacances, ça n'en a plus. Alors, on va les prendre avec le cœur. On va être sincères. On va être sincères, c'est exactement ça. La sincérité, c'est exactement ce que m'inspire ce film de Thomas Langman. Langman. Pourquoi vous rigolez ? Le réalisateur d'Astérix 3. Vous vous souvenez d'Astérix 3, aux Jeux Olympiques ? Non, je ne sais pas. C'est le plus mauvais. Aucun souvenir, il n'existe pas. Tu vois, le cinéma, c'est au-dessous. C'est ce qui s'est fait de pire en comédie française. Je sens que ça ne sera pas ta reco, celui-là. Je ne vais pas à la carrière de Thomas Langman, non. Et donc, quatre ans après la tournée Star 80, que vous avez tous suivi avec beaucoup d'attention, eh bien, malheureusement, les pauvres Vincent et Antoine, Enconina et Timsit, sont victimes d'un escroquerie. Alors qu'ils avaient promis à leur troupe de passer un week-end à ski, non, une semaine à ski. Et ils risquent de tout perdre. Alors, le meilleur truc qu'ils ont trouvé contre l'escroquerie, c'est de monter un concert encore plus gros au Stade de France. Et, oh là là, ce n'est pas le putain, ce film ! Ce film, on ne sait plus si c'est le trailer du spectacle ou si c'est le spectacle qui est le trailer de ce truc. Mais, ah, qu'est-ce qu'on a ri ? On a ri, Virginie, pas vrai qu'on a ri ? Ah, non. J'ai compté, j'ai entendu littéralement trois rires pendant la séance et ça a commencé facilement après une heure et demie de film. Par ailleurs, là, en réécoutant le trailer, j'ai repensé à des blagues. Je précise que le film, je l'ai vu ce matin. Donc, c'était il n'y a pas longtemps. Et entre-temps, j'ai déjà oublié des blagues parce que je pense que mon cerveau a voulu occulter... Post-traumatic syndrome, tu penses ? Un peu, oui. Un petit peu. Et toi, Max ? Écoute, je suis moins tranché que Virginie, désolé. Moi, je l'ai vu cet après-midi, c'est peut-être parce que c'est plus frais, du coup. Je pense que c'est ça. Non, c'est juste qu'il y a quelques vannes qui ont bien fonctionné sur moi parce que j'avais encore le souvenir frais de Star 80. Non, non, je suis très sérieux. Star 80, j'ai mauvais goût et il y a deux, trois trucs que j'aime bien dedans. Voilà, il y a quelques vannes qui sont rigolotes et qui sont reprises. C'est un peu la suite des vannes. Alors, il n'y a pas Cookie Dingler à poil ? Non. Il n'y a pas Cookie Dingler à poil ? Il n'y a pas... En fait, je pense surtout aux vannes sur... Enfin, plutôt les scènes avec Gilbert Montagné qui m'ont fait rigoler parce qu'elles fonctionnent en corrélation avec Star 80. Parce qu'il est aveugle ? Non, non, mais sérieusement, la scène du couvent, moi, elle m'a fait beaucoup rire. Je ne sais pas si on va la spoiler ici. Non, non, mais elle est dans le trailer. Est-ce que la scène du couvent t'a fait rire, Virginie ? En fait, la scène du couvent, c'est-à-dire qu'au tout début de la scène du couvent, on prévoyait la fin. Et en fait, la scène du couvent, comme beaucoup d'autres scènes, j'avais l'impression qu'au lieu d'être Star 80, la suite, c'était plutôt vol de propriété intellectuelle, le film. C'est Star 80, le remake, quoi. Ouais, non, mais c'est... Bon, du coup, on va faire un petit plan Sister Act dans le couvent, normal. Après, Sister Act, c'est sympa à voir, donc la scène n'est pas désagréable. Avec Sabrina, en plus, à la place de Whoopi Goldberg, pourquoi pas ? Alors, ce n'est pas tant la scène de comédie musicale qui m'a fait rire, mais juste le début de cette scène, quand ils ouvrent la porte du couvent et tu as Gilbert Montagné qui commence à parler en italien, j'étais mort de rien. C'était peut-être nerveux, je ne sais pas. Il faut avoir des petits trucs qui me font rire. Moi, dans le premier, c'était Ariel Zetoun qui jouait le rôle du méchant. Il y avait un vrai antagoniste dans le premier. Là, il n'y en a pas, d'ailleurs. Sauf qu'il jouait très, très mal. Il jouait très, très mal, mais par contre, il arrivait, il disait... Il les regardait, mais comme si c'était genre... Mais comme si c'était Hannibal Lecter, il faisait... Ça ne marchera jamais. Et ça me faisait rire, ça je vois. Il arrive trois scènes, trois demi-scènes. Là, il n'y a pas d'antagonisme. Et le problème pour moi, c'est que c'est un assemblage de scènes. Pourquoi pas ? Par exemple, il y a Flashdance par Lio. Il y a Sister Act par Gilbert Montagné. Il y a quand même Les Bronzés Fondusky. Il y a Les Bronzés Fondusky dans la moitié du film. Il y a Rocky par tout le cast. Il y a Les Visiteurs en Amérique. C'est-à-dire, c'est un assemblage de vignettes interchangeables et nuls. Et à tel point que je sais que toi, tu es fan des années 80. Je crois qu'il n'y a pas plus fan des années 80 que vous deux. Plus que moi encore. Ah bon ? Tu m'avais dit qu'Émile et Images, ils jouaient à peine. Non, mais ceci dit, c'est vrai que parmi les premiers concerts que j'ai vus de ma vie, c'est Jean-Luc Lahaye et Émile et Images au club de vacances où j'étais avec mon papa quand j'avais 11 ans. Donc, c'est important quand même. Est-ce que tu les as trouvés bien mis en scène dans celui-là ? Parce qu'on ne les dise rien. On ne les voit pas. On ne les voit pas du tout. Même Sacha et William. Pourtant, début de soirée, je suis de nombreux fans. Contrairement à ce que tu es en train de laisser penser, moi, je ne suis pas du tout branché vers Yétoche française des années 80. Je m'en fous complètement. J'espérais avoir le ying et le yang dans cette émission, je vous rappelle. Je m'en fous absolument. à part... Bon, allez, ok, j'ai peut-être un tout petit peu d'affect pour Émile et Images parce que je vais raconter ma vie, mais j'ai eu l'opportunité peut-être de rencontrer le groupe il y a quelques années. Ils sont très, très cools. Mais après, de toute façon, ils ont un rôle qui est minuscule dans ce film. Je ne sais même pas s'ils en voient sur... Non, je ne crois pas. C'est à la limite du caméo, en fait. Oui, complètement. C'est très bizarre quand même. Pourquoi avoir fait toute la même démarche ? Parce que c'est le même film. Mais par contre, ils ne disent pas un mot, quoi. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, en fait. Et en fait, ouais, quand je disais succession de vignettes, c'est que par moments, même quand eux vont chanter, et alors ça, c'est la scène de fin, même quand eux vont chanter, en fait, il y a une autre musique qui passe et on n'entend même pas leur voix, en fait. Tu vois régulièrement des problèmes de synchro, en plus. Oui, c'est ça. Et quand ils chantent, ce n'est pas les mêmes chansons qu'ils chantent. Ça me rassure parce que j'avais vraiment l'impression d'halluciner pendant le film. Ça me rassure que tu l'es calté aussi. Alors du coup, on entend quoi ? On entend une espèce de musique, genre années 80, genre Vladimir Kosma ou quelque chose. Ah mais cette scène est d'un déprimant. Enfin, c'est une comédie, mais je suis rarement sortie aussi triste d'une comédie. Alors, est-ce qu'on va spoiler ou pas ? On va peut-être écouter encore des petites vannes et vous allez voir, on va vous raconter la fin du film qui est crépusculaire. Et c'est, je pense, la créomédie la plus crépusculaire que j'ai vue depuis Les Visiteurs 3. Ah, j'en avais les larmes aux yeux. Vu l'ampleur du projet, on a décidé de faire appel à un professionnel. Pour que moi, il est mal à la Star 80 ! Je ne vous demanderai pas d'atteindre mon level. Mais je vais tout faire pour vous amener à un niveau correct. Pour des gens à votre âge. Ok les vieux ! J'ai toute la liste des méningers, des plus grands stars US des années 80. Il n'y a plus qu'un ! Il y a l'agent Barry White, Donna Summer, Whitney Houston. Enfin, ils sont tous morts, vous voulez ? Au moins, ils sont disponibles. On a été chercher des stars internationales. Kool and the Gang, on a Earth and the Fire. Ah, ils ne sont plus que deux. Et Sabrina, c'est plus compliqué. Oui, euh... Elle est devenue nonne. Nonne ? Star 80 sans Sabrina. Ce n'est pas Star 80. C'est le Seigneur qui t'appelle. I'm so excited ! And I just can't cry. No, 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 no. And I know, I know, I know, I know, I know what you do. Et ça ! J'achète ! On va s'aimer À tomber l'avion Sur le pont d'Amato. On va s'aimer À se louer d'amour À s'envoler Et toujours, toujours plus haut Où l'amour est beau On va s'aimer À se louer 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 Mais t'inquiète pas, elles vont venir. Mais ce temps-ci, elles sont au lycée. Bah oui, elles passent leur bec. C'est génial ! La vanne que vous avez entendue, la vanne finale, elle ne se trouve pas dans le film. C'est Jean-Luc Lahaye qui faisait une pedo-jokes. Et alors, il était au bord du pedo-joke dans le premier. Et en fait, c'était assez rigolo à l'époque puisqu'à l'époque, il n'avait pas encore eu de problème. Ah bah si, il avait été déjà condamné en 2007. Ah oui, c'était en 2007, donc il avait déjà... Et il a été recondamné en 2015 à un an de prison avec sursis quand même pour détournement de mineurs. pour détournement de mineurs. Ah c'est un bon balance-ton-port lui. Ah oui, ah non, mais Jean-Luc Lahaye, genre au passé trouble, on va dire quelque peu. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas l'intelligence de dire non, je ne devrais pas dire ça alors que je risque un peu de faire de la tôle. Mais la faute, c'est quand même le réalisateur et l'auteur qui lui fait dire ce genre de truc. Et alors là, on est en plein balance-ton-port, on est en plein internet. pile au moment, vraiment le moment choisi où internet s'est soulevé contre ce trailer. Et donc du coup, Jean-Luc Lahaye, limite, était effacé du film. On le voit, il dit... Il a quelques phrases honnêtes à droite, à gauche. Ouais, je crois qu'il dit deux phrases mais il n'a pas de vannes, il n'a pas de punchline. Il n'a presque pas de texte. C'est presque plus de texte en fait. Et alors, comme je vous aime mes amis, je vais vous révéler un truc. Il existe une version Director's Cut et elle a circulé dans les avant-premières du film en dehors de Paris. Et il a deux scènes. Une où il fait de la luge. Il fait de la luge avec une fille. Il fait un pari avec Die Schultes en lui disant ouais, je parie que j'arrive à brancher cette fille en deux minutes. Et une autre où il fait de la luge avec la dite fille et c'est tout. Et même pour ça, ils l'ont sabré du montage. Tu sens qu'il y a eu un legal check. Et paradoxalement, ils ont gardé disons gardé les deux actrices en question pour la scène post-générique qui du coup n'a absolument aucun sens. C'est vrai. Tu le vois au lit avec deux filles. Tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire-là ? Et en fait, c'est en écho à cette fameuse scène qui a été coupée. Mais du coup, le problème de film, est-ce que c'est pas justement d'avoir fait... Enfin, des milliards de problèmes de ce film, à part le fait de ne pas avoir été écrit. Est-ce que c'est justement d'avoir fait des vignettes et au bout d'un moment, d'avoir décollé toutes ces vignettes et d'avoir aucune forme de personnalité ? L'absence de personnalité, c'est un peu un des gros reproches parce qu'à la limite, faire un film sur des stars sur le retour qui essayent de s'amuser, moi je trouve pas que c'est un projet qui soit dommageable ou quoi que ce soit parce qu'en fait, oui effectivement, moi je fais partie de ces fans des années 80 qui aiment bien ces stars un peu ringardes qui a regardé le documentaire sur Marie-Thier Gilbert Carmentier avec beaucoup de plaisir. Il y a quelques mois, j'étais là, c'était génial, c'était quand même vraiment bien. les gens savaient divertir. On s'aimait à l'époque. On s'aimait, il y avait des paillettes partout, c'était cool mais en fait, il y a un côté comme ça, il y avait un côté assez charmant pour le plaisir de faire plaisir au public qu'on voit pas du tout là-dedans quoi et ce côté vignette fait très sans âme en fait. Deux détails importants, on parlait de vignette. Je ne connaissais pas Jean-Marc Généreux, alors blame me, désolé, en fait j'ai découvert qu'il fait danse avec les stars si tu n'as pas vu ce mec, tu es complètement, donc ça veut dire que tu t'aliennes énormément du film, tu es dans la pure référence puisqu'il dit des punchlines visiblement de son émission et grave erreur quoi. Genre, c'est comme si tu sortais les chorégraphies de Kamel Wally. Le film est produit par TF1 quand même. À un moment, c'est leur show phare en ce moment. Cela étant, ça pourrait ne pas être gênant si les scènes en question étaient bien en fait. C'est juste que les scènes ne sont pas drôles. Il est lourd dingue mais d'une puissance. Il n'est pas très bon. Il est mauvais acteur. Après, jouer lui-même, c'est du forçage du début à la fin avec sa punchline « J'achète » ou je ne sais plus ce que ça. « J'achète », que tu entends mais 15 000 fois dans le film et du coup, tu as l'impression que ces scènes elles ont été rajoutées pour essayer de capter peut-être l'attention d'un public qui n'était pas très branché par les années 80 ou qui était tout simplement pané à l'époque et ça tombe, c'est complètement hors propos systématiquement. C'est vrai que toutes les scènes de Jean-Marc Généreux et accessoirement aussi les scènes de T-Smith avec son fils. T-Smith. T-Smith. T-Smith, pardon. T-Smith avec son fils, ça m'a complètement sorti. Ah, ils sont crispants de ces scènes. Et le dernier truc sur lequel je veux revenir, on parlait de Crépusculaire. Oui, cette scène de fin. La scène de fin. Alors attention, spoiler, spoiler. Qu'est-ce qu'on pouvait faire plus que Jeanne Mas qui incarne les années 80 ? Ils le disent au début, ils disent est-ce qu'on peut avoir ce mec ? Ils disent non, on ne peut pas. Et tout d'un coup arrive sur scène Renaud. Et là, c'est horriblement gênant parce qu'ils lui font une TF1 avec les petits-enfants qui arrivent déguisants. Qui chante à sa place. Qui chante à sa place. Parce que lui, visiblement, apparaît au départ comme plus en état. Je me suis demandé s'il allait chanter. Ils vont le montrer comme pas en état de chanter parce qu'il est tremblant. Alors tremblant parce qu'ému parce que... Pas que ému. Il est peut-être un petit peu fatigué. Il est malade. Et voilà. On voit quelqu'un qui est un peu sur la fin. C'est un peu au bout de sa vie. C'est très Belmondo. Je me suis posé la question. Est-ce qu'il est là parce qu'il a eu la volonté de le faire ? Est-ce qu'il est là parce qu'il avait besoin de cet argent ? Est-ce qu'il est là parce qu'un producteur l'a contraint de le faire ? Mais dans tous les cas, cette scène est très gênante. Effectivement, c'est Mistral Gagnant qui chante. C'est Mistral Gagnant, en France. Et en plus, la chanson la plus triste et mouvantue du mec. Je me suis dit peut-être un marche à l'ombre ou un truc comme ça. Oh wow, génial. Bonne ambiance. Ça décale, tu vois. Là, ça a dû fonctionner. Mais c'est vrai que le film qu'on nous vend, en tout cas sur l'affiche, même avec ce trailer et ses blagues qu'on aime ou pas, c'est quand même un film qui est fun, qui est léger. Oui, les années 80, on se marrait. Et là, en fait, avec Renaud à la fin et en plus, juste après, cette espèce de magnéto fondu enchaîné sur Vladimir Kosma qui fout le cafard, c'est un petit côté. Non, non, mais en fait, c'est vraiment fini. Il faut partir maintenant. C'est très... Alors, on va estimer combien d'argent. Je vous vois sourire. Virginie, combien tu donnes d'argent maintenant, puisque tu es maintenant docteur et que tu n'as plus de réduction étudiante depuis deux jours. Oui, je n'étais pas tout à fait prête, j'avoue. Enfin, si, être docteur, oui, pas pour ce film, par contre. Il y en a Jean-Pierre Madère ? Voilà. J'avoue que jusqu'ici, j'ai quand même toujours été assez sport à dire oui, non, j'ai payé ma place, je ne regrette pas, etc. Là, on a passé un bon moment. Ouais. Combien tu mets ? Ouais, rendez-moi une partie de mes 6 euros, quoi. 6 euros, ah ouais, ok. Je te paierai le chai la tête. Non, mais bon, j'aurais du mal à mettre beaucoup. Et Max ? L'idée quand même de mettre de l'argent sur la table, c'est quand même de dire est-ce que vous, vous mettriez ce prix pour aller voir ce film ? Clairement, si vous avez déjà vu le premier, ça ne sert absolument à rien. Et le premier est meilleur ? Le premier, alors je ne sais pas si il est meilleur. Grand Dieu, il est meilleur. Si un jour on m'avait dit que je dirais cette phrase. Le premier est meilleur dans le sens où tu as le reveal de chaque personnage, chaque star, donc il y a aussi ça c'est un peu un jeu un jeu de baston, tu vois, un nouveau personnage qui arrive. Donc voilà, clairement, il n'y allait pas. Moi, j'ai le ticket pour le prouver, j'ai mis 5,20 euros. J'aurais préféré mettre 20 centimes plutôt que 5 euros et 20 centimes. Donc voilà, je vais rester à 20 centimes mais j'ai quand même payé 5,20 euros et ça me fait un peu mal au cœur. Alors moi, c'est rare que je fasse ça mais c'est zéro pointé. C'est zéro pointé parce que j'en tire que de la déprime et de la non-satisfaction et le premier m'avait fait par moments rire parce que ça nulitait mais là, on est vraiment dans le pur produit commercial dégueulasse. Il n'y a aucune forme de satisfaction ni de cinéma ni d'humour ni rien et en plus, ça m'a fait rendu triste de voir Renaud. C'est ça, c'est que même en plus, c'est censé quand même te faire plaisir de voir les chansons. Là, ça rend juste triste. On n'entend même pas les mecs chanter. À quoi ça sert de faire émer les images si tu n'entends pas les classiques de Gold ? À quoi ça sert de faire un truc Star 80 si c'est pour rien mettre du tout ? Justement, tu parles de produits. Il y a un petit point qu'on n'a pas abordé. Moi, qui m'a vraiment gêné encore plus que tout ça, je crois, c'est le fait qu'à la fin, ils jouent à un jeu de karaoké Star 80 et tu te dis en fait, je suis en train de voir une pub pour un jeu qui va sortir à Noël. Putain, ça sort ? Il y a une scène lourde en plus aussi. Combien ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un jeu de société Star 80 et tu te dis quand même la façon de gérer tout ça est quand même assez germante. Est-ce que vous avez une reco ? Oui, bien sûr. Allez, vas-y. Allez, Virginie. Alors moi, j'ai hésité entre une vraie reco et une reco un peu baltringue. Je vais commencer par la vraie reco parce que quitte à rendre hommage aux années 80, en fait, on change complètement de registre. Regardez Freaks & Geeks, produit par Joe Dapato et Paul Feig, créé par Paul Feig et c'est un bel hommage aux années 80. Moins lol, moins déconne, mais en fait, juste charmant et très juste qui tombe à pic à chaque fois et c'est vraiment... Avec tous les acteurs que tu vas aimer plus tard. Avec tous les acteurs des comédies US cette fois-ci qu'on va aimer plus tard. Effectivement, la série n'a qu'une seule saison parce qu'elle a coûté beaucoup trop cher à faire parce que pour le coup, puisqu'on parle de musique, je crois qu'ils n'ont jamais voulu transiger sur la bande son donc ça fait que ça coûte cher de mettre les OU, de mettre les Gritful Dead, de mettre tous ceux qu'ils ont mis et donc du coup, ça a été un gouffre financier. Ils n'ont pas pu faire une deuxième saison et c'est vachement dommage parce que c'était magnifique. La Rocco Baltringue quand même, je l'ai fait. Quitte à voir un film complètement absurde sur un concert à la con en France, regardez Bouge qui est sorti dans les années 90 sur le phénomène Dance Machine. En fait, c'était le film hommage au moment où le phénomène avait lieu. Là, le film Star 80, c'est un hommage aux années 80, 30 ans plus tard. Là, c'était on va rendre hommage à ce genre qui est Yasmin alors qu'il est en train d'avoir lieu. Et c'était avec Ophélie Winter qui jouait le rôle d'elle-même mais comme si elle était Madonna donc c'était un peu une dystopie. Et Elodie Boubuesca, je crois. Et Ambre Boukebza, voilà, c'est ça. Ouais, Boukebza. Et après, je ne sais plus qui il y avait d'autres mais c'était... Il y avait Bernard Lecoq parce que tout, parce que forcément, il y a Bernard Lecoq dans ses merdes. qui jouait le producteur véreux parce que ça va forcément avec le groupe de temps. Je crois que Bernard Lecoq qui pense que c'est une grosse star et tout, il se dit « Oh putain, je vais jouer à mes chants du film » et tout. Et donc, ça se passe dans les coulisses d'un concert de Dance Machine. Je les connais pas à cœur. C'est trop bien. Et tous ceux qui ont grandi dans les années 90 savent. Reco magnifique, bon courage Max. Virginie, t'as quand même balancé dystopie et Ophélie Winter dans la même phrase. Je suis impressionné. Je pensais pas en tant que ça un jour. Alors franchement, je suis bluffé. Moi, je vais pas être forcément très original mais bon, Comédie française Seul tout de Philippe Lafontaine avec Eric et Ramzy. Pourquoi est-ce que je veux parler de celui-ci ? Parce qu'Eric Judor joue un fan des années 80 et il y a notamment une scène absolument hilarante où il est en caisse tout seul dans Paris en train d'écouter « Cœur de loup » à fond dans sa caisse. J'ai trouvé ça très très drôle et voilà à la limite si vous voulez juste vous contenter de mater le trailer parce que cette scène est dans le trailer, ça évite de payer une VOD et voilà, vous avez la vanne. Et moi, derrière, je renchéris parce qu'il y a quand même un film qui va sortir. Alors c'est un truc que je n'ai pas encore vu mais j'ai déjà vu et le premier et le deuxième. Je suis très fan de Pitch Perfect. Ça n'a aucun sens mais j'adore Pitch Perfect. Ça a du sens. C'est mon Guilty, c'est mon film sous la couette. Rebelle Wilson. Rebelle Wilson. Amour éternel sans divorce. Mais Anna Kendrick, enfin vraiment, elles sont géniales, elles sont très drôles. Ça se prend pas au sérieux. Alors évidemment, le 2, c'est déjà un produit commercial bizarre et le 3, ça a l'air d'être full crack. Mais c'est pas grave, je crois que je suis un peu amoureux de ces filles et j'ai envie de les voir. Et là, c'est le 3, c'est la fin de la trilogie. C'est un peu le Dark Knight Thrice de l'open mic. Voilà, j'ai hâte de le voir, j'ai hâte de voir le 3, je ne l'ai pas vu. Voilà, j'ai hâte. Merci à Jules, le druquer de la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur Apple Podcast. Oui, il paraît qu'on dit Apple Podcast maintenant. Sur toutes les applis dédiées à donc Apple Podcast et les SoundCloud. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. La semaine prochaine, on a une surprise et attention, pas n'importe laquelle puisqu'on revient sur le meilleur et surtout sur le pire de l'année parce qu'évidemment, on a des coups de cœur, on va en parler mais on a aussi souffert et alors celle-là, on ne va pas les rater et alors ne manquez pas cette émission parce que ça va être de la haine en boule puisqu'il y a vraiment des trucs horribles cette année et on va essayer d'équilibrer tout ça. Je vous dis à très bientôt, on vous embrasse très fort. Bonjour, c'est Betty Mourao. 2018 se fait sous le signe de la nouveauté et je vous donne rendez-vous chaque mercredi à 19h pour découvrir mon film coup de cœur de la semaine avec à mes côtés un invité, c'est Michel Larocque. Retrouvez-moi dans Un fauteuil pour deux sur Séance Radio. On a le plaisir de recevoir Baptiste Lecaplin. Bonjour Baptiste. Bonjour. Merci beaucoup François-Xavier de Maison. Je ne peux que vous dire M. Merci. Non, il ne faut pas répondre. Merci. Redites-le moi. M. Je prends. Un fauteuil pour deux chaque mercredi à 19h sur Séance Radio et sur toutes les applications podcast.